Il y a un an encore, Nicolas Mb et Julika Nzomba Nzomba étaient à cette place. Étudiants de la 3e promotion à l'Institut National de la Poste des Technologies de l'Information et de la Communication, aujourd'hui, ils font partie des 4 nominés au FESPACO. S'ils font la fierté de leurs encadreurs de l'entente, c'est surtout parce qu'ils ont pu bénéficier d'un curricula propre aux écoles de cinéma. Un étudiant qui est diplômé dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma doit trouver un emploi ou doit être récruté. La première chose qu'on lui demande, c'est ses œuvres d'étudiants. Et ces œuvres-là, ce sont des œuvres de qualité professionnelle. Donc le FESPACO, dans ses missions, est là pour donner une tribune à cette jeunesse africaine pour préparer l'avenir. Dans les sections du FESPACO, il y a une section film et université et école africaine. C'est justement pour créer cette émulation, pour que la jeunesse prenne le relais des anciens. Sur les lèvres des nominés, sourire et sentiment de fierté et de joie. Alors c'est déjà un honneur de voir son projet retenu dans l'un des plus grands festivals du cinéma africain, dans la catégorie film d'école. Donc je suis serein et je suis très heureux. Au-delà de cette nomination, c'est une occasion de mettre en lumière la nécessité d'œuvrer davantage au développement de cet institut. J'ose espérer que le fait que quatre productions d'une école gabonaise soient nominées au FESPACO interpellera des autorités quant aux moyens mises à la disposition de cette école pour produire de bonnes choses. Créé par une convention entre l'État gabonais et le projet ACPUE, l'INPETIC, est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Économie numérique au Gabon. Cette année, c'est la seule école du continent à avoir quatre films en compétition.